On va accueillir sur scène, elle nous fait l'honneur de sa présence, j'ai nommé Meidera Rostegui, maire de Biarritz. Merci. Applaudissements. Et il y avait forcément beaucoup moins de monde. C'est un grand honneur et puis un grand bonheur aussi de pouvoir accueillir cette cinquième édition. Et ce rendez-vous illustre pour nous combien notre ville, qui est ancienne, qui est une ville impériale, sait s'inscrire également dans des enjeux d'avenir. Biarritz se mobilise ainsi dans le phénomène de la French Tech. Plusieurs événements sont organisés pour stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat local. Et on constate que le tourisme et le sport en particulier sont des domaines dans lesquels les start-up de la région innovent avec des projets qui intègrent l'intelligence artificielle, les objets connectés et les nouvelles formes de commerce en ligne. Le rappel de cet écosystème est important pour bien appréhender l'intérêt que notre collectivité peut porter à vos débats. Faut-il rappeler combien notre monde est depuis la fin des années 80 et en particulier depuis la chute du mur de Berlin dans une instabilité grandissante ? En relisant mon discours, je me dis j'aimerais bien savoir combien était né à l'époque de la chute du mur de Berlin. Allez, levez la main ceux qui étaient nés. Ah quand même, quand même, quand même, il y a de la maturité. Le bitcoin, une monnaie numérique qui transcende les frontières, s'inscrit dans un contexte global marqué par l'incertitude économique. Nous étions à l'instant en train d'évoquer le krach du yen, qui m'avait complètement échappé parce que pour une fois, je m'étais coupé du monde. Et la dévaluation des monnaies fiduciaires comme l'euro, le dollar et le yen. Avec son offre limitée à 21 millions d'unités, cette monnaie semble représenter une réserve de valeur fiable et un moyen de préserver votre richesse de manière sécurisée, indépendamment des fluctuations des marchés et des décisions des banques centrales. Le bitcoin a gagné une reconnaissance mondiale et est adopté par un nombre croissant de particuliers d'entreprises et même de pays, comme le Salvador, qu'il a adopté comme monnaie légale en 2021. De grandes entreprises acceptent désormais le bitcoin comme moyen de paiement. J'ai vu qu'on pouvait acheter du vin. Il est également utilisé comme une réserve de valeur, en particulier dans les économies en crise. Alors évidemment, l'engagement qui est le vôtre nous interroge. Et ce, d'autant que depuis 2013, à travers l'association Euskal Moneta, se développe Leuchco, Monnaie locale complémentaire créée en 2013 dans le Pays basque français, cette dernière s'inscrit dans un mouvement global de monnaie locale visant à renforcer l'économie locale, promouvoir des pratiques économiques éthiques et préserver l'identité culturelle régionale. La démarche n'est évidemment pas identique à celle qui vous anime, mais démontre combien, sur nos territoires, nous savons engager une réflexion sur notre système économique et sur l'impact qu'il peut avoir sur notre quotidien. Cher Jonathan, votre événement a plusieurs avantages. Celui de permettre à des initiés de réfléchir ensemble sur votre modèle économique, mais également celui d'informer les citoyens sur l'intérêt que représente, selon vous, cette monnaie. Depuis le 2 octobre 2020, vous faites le choix, année après année, de donner rendez-vous à Biarritz pour des spécialistes reconnus. Vous participez ainsi au rayonnement de notre ville. Et je vous en remercie infiniment. A vous... Oui, vous pouvez l'applaudir. A vous, à vos équipes et à tous les intervenants, comme aux nombreux participants, je vous souhaite des débats passionnés dans ce cadre magique qu'est celui de Biarritz. Bienvenue à tous et très bon congrès. Sous-titrage Société Radio-Canada